Musique Alors mon premier roman, c'est le journal de Marie. Qui est Marie ? C'est Marie Meyer, le grand amour de Kennedy. Donc, Kennedy, c'est pas une nouveauté, a eu beaucoup de maîtresses dans sa vie. Sauf que ce qui est nouveau et qui n'était pas connu jusqu'à présent, c'est que parmi ses maîtresses, il y en a une qui a compté plus que les autres et dont il était follement amoureux, c'est Marie Meyer. Donc, qui est Marie Meyer ? C'était une femme de la Haute Société de Washington. Ils se sont connus lorsqu'ils étaient jeunes à l'université. Il avait 19 ans, elle en avait 16. Et il est tout de suite tombé follement amoureux d'elle. Sauf qu'elle, c'était pas du tout son type d'homme. Elle le trouvait coureur de jupons, déjà, et pas très engagée comme elle, elle l'était. Elle a été très jeune engagée politiquement, pacifiste, plutôt à gauche. Et ils se sont retrouvés, quelques années plus tard, lorsque elle a vécu un drame dans sa vie, qu'elle a déménagé et qu'elle s'est installée à quelques pâtés de maison, à Georgetown, à quelques pâtés de maison des Kennedy, qui, donc, était déjà en couple. Elle vient de divorcer de son mari. Il se retrouve. Et là va commencer une folle passion, sur les deux dernières années de la vie de Kennedy. Cette idée m'est venue totalement par hasard, en regardant un documentaire sur Kennedy, où il parlait justement des maîtresses de Kennedy. Donc, je le regardais d'une manière totalement distraite lorsque j'ai entendu ce nom de Marie Meyer, que je n'avais jamais entendu, et qui était présentée comme une femme à part dans sa vie. Sauf que le journaliste ne donnait pas plus de détails. Et j'ai été prise d'une curiosité pour elle. Et j'ai commencé à chercher à me documenter. Et j'ai vu qu'il y avait très, très, très peu de choses sur cette femme, qu'elle a été totalement cachée, et pour cause, puisque son ex-mari était un éminent ponte de la CIA. Et qu'elle était donc entourée de types de la CIA et d'espions. Et que probablement, c'est pour ça que sa relation avec Kennedy a été passée sous silence. C'est un personnage très, très, très romanesque. L'histoire est très romanesque. C'est une histoire d'amour impossible, bourrée d'obstacles, mais qui devient de plus en plus forte à chaque obstacle, et qui se termine mal, puisqu'elle a été assassinée un an après lui. Et que ce meurtre est totalement irrésolu à ce jour. Il y a eu un procès. On a arrêté un type qui, en fait, n'y était pour rien, qui a été blanchi. Et à ce jour, on ne sait pas qui a tué Marie Meyer, sachant qu'elle a été tuée d'une balle dans la tête et d'une balle dans l'homoplate. Donc, une manière assez professionnelle. Dans mon roman, j'explore des pistes. Et ceux qui en cherchent ne seront pas déçus. Donc, il y a une grosse part de réalité historique, puisque je me base sur des documents très précis et très fouillés, notamment d'une journaliste américaine qui a beaucoup travaillé sur Marie Meyer. Mais il y a une part fictive, une grosse part fictive. Et je donne des pistes sur les causes et les circonstances de l'assassinat de Kennedy qui sont liées à cette femme. Et donc, sur les causes de son assassinat à elle aussi. Passer du chaos au cosmos, ça a toujours été le but conscient ou inconscient de la littérature. C'est-à-dire qu'on part de phénomènes qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de lien entre eux. Et on aboutit à une œuvre qui est donc une chose en soi avec une interprétation du monde qu'on n'aurait pas pensée avant. Donc, c'est vraiment, je trouve que la thématique du chaos, pour un auteur, c'est la base. C'est assez éloigné, finalement, de ce que j'ai écrit. Mais s'il y en avait un, ça serait la recherche du temps perdu de Proust. Voilà, c'est la lecture de Proust a vraiment changé ma façon de lire et de voir le monde. Et paradoxalement, on m'a donné envie d'écrire, alors que je pense que je n'écris pas du tout d'une manière proustienne et que mes sujets sont très éloignés. mais voilà, c'est vraiment le livre. Je pense qu'on peut vivre sur une île déserte, à l'autre bout du monde, avec la recherche pendant très longtemps, sans s'ennuyer et en étant nourri spirituellement et intellectuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada